Musique Coucou, c'est Lillise, alias Lillise Tricotte, teinturière indépendante cachée derrière la marque Atelier de Lillise. J'espère que vous allez bien, ça fait un moment que je voulais faire un vlog, un petit peu comme le dernier que j'ai fait, mais à chaque fois, j'ai pas vraiment pris le temps de filmer. Donc là, c'est parti. J'ouvre du coup ce je sais plus combien de tièmes de vlog, j'ai pas regardé. Et donc, je vous amène avec moi tricoter mon hoodie sand rose. Voilà, donc à la base, je voulais le faire du tout début jusqu'à la fin. Sauf que, eh bien, je l'ai castonné, je l'ai bien commencé, vous l'avez vu dans le dernier épisode de podcast, mais j'ai pas pris le temps de filmer. Donc, je vais faire ce que j'avais prévu, mais au lieu de vous le montrer à partir du tout début du caston, vous l'aurez en cours de route. Voilà, c'est pas bien grave, tant pis. J'ai Mister Trafou qui joue avec sa bat à la côté. Je vais tourner la caméra pour vous montrer l'avancée de mon hoodie. Je vais... Il faut que j'enlève ma veste aussi. Ça y est, nous avons rallumé le chauffage. Donc, je viens de ramener du bois. Et donc, voilà, d'où le multicouche. Le multicouche, si j'ai pas encore pris le temps d'enlever ma veste. Donc, je tourne la caméra et je vous montre où j'en suis. Et donc, voilà, mon hoodie. Mon hoodie avec sa capuche. Hop. Les petits trous trous pour faire passer les cordons. Et ça y est, j'ai enfin séparé le corps des manches. Alors, j'ai pas beaucoup. J'ai fait que quelques centimètres. Mais voilà. J'ai enfin séparé le corps des manches. Et là, c'est parti. J'enchaîne avec la mer de jersey. La mer, la mer. Donc, bon, ça défile. C'est mon tricot du soir. Parce que la semaine, enfin la journée surtout. La journée, je suis sur mon chapeau de sorcière. Et donc, le soir, pour poser le cerveau. Rien de tel qu'une grande mer. Une grande mer de jersey. Donc, voilà. Je le fais dans le coloris aubergine. Qui ne rend pas vraiment... J'ai pas l'impression que vous ayez la bonne couleur. Voilà. Au niveau des modifications. Comme moi, je le tricote en fingering. Alors que, normalement, le modèle initial est tricoté en fil double. Donc, un de... Je crois que c'est mohair. Et un autre de fingering. Forcément, j'ai pas le bon échantillon. Et donc, je fais la taille 8. Et j'ai modifié, en fait, la longue... En fait, au niveau de la largeur. Je fais la taille... J'ai une poêle du chat. Plus du chat. Oui, donc, en fait, au niveau... J'espère que le chien qui gigote dans tous les sens ne vous gêne pas trop. Alors, j'en étais. Au niveau, en fait, de la largeur. La taille 8 correspond, donc, en fait, à mon échantillon. Par contre, au niveau de la hauteur. Je ne suis pas à la taille 8. J'en fais un petit peu qu'à ma tête. Donc, en fait, j'essaye au fur et à mesure. Et quand ça va, j'arrête. Donc, j'ai rallongé la capuche de quelques centimètres, quand même. Je n'ai pas noté de combien je l'ai rallongée. Mais j'ai rallongé de au moins, peut-être, 5 centimètres. Ça, c'est sûr. Peut-être un peu plus. 5 centimètres, c'est sûr. Donc, voilà. Et ensuite, au niveau des raglants, pareil. J'ai rajouté quelques centimètres de plus. Donc, quelques augmentations de plus. Pour être sûre qu'en hauteur, ça passe. Et de pouvoir aussi passer mon bras dedans. Tout simplement. Puis, comme c'est un pull, un sweat, j'aimerais qu'il soit assez large pour que je puisse bien le passer par-dessus. Et peu importe ce que je porte en dessous. Donc, je ne peux pas vous l'étaler plus que ça parce que je tricote sur un câble assez petit. J'aime bien tricoter sur un câble assez court. C'est plus facile pour moi. Au moins, je passe moins de temps à ramener mes mailles sur mes aiguilles. Donc, je ne peux pas vous l'étaler plus que ça. Ça, c'est ce que j'ai tricoté hier soir. Voilà. Avec un petit marqueur écureuil et un petit gland. C'est de saison. Donc, voilà. Voilà l'avancée de mon hoodie. Je reviendrai. Du coup, je ne reviendrai pas vous voir forcément tous les jours. Mais je reviendrai vous voir un petit peu plus tard. Voilà. Quand il aura un peu plus avancé. Et puis, voilà. Ce vlog va se dérouler comme ça. Je vais venir vous voir de temps en temps. Vous montrer des petites images de l'avancée de mon hoodie. Voilà, voilà. Bon, et bien, sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il me semble que je suis venue vous voir en début de semaine. Et donc là, en ce dimanche soir, je viens vous voir pour faire un petit point sur l'avancée tricot de cette semaine. Donc là, il y a la capuche. Il me semble que quand je vous avais montré le pull en début de semaine, je devais être par là à peu près. Et donc, eh bien, voilà mon avancée du week-end. Ça, c'est ce que j'ai pu faire aujourd'hui. Voilà, vous n'avez pas du tout, mais alors pas du tout le bon rendu couleur. Là, c'est un marron tout dégueu. Clairement, on est loin du joli violet qu'il est en réalité. Donc voilà, j'ai le patron. Donc le Woody San Rose est un patron qui, en fait, il est exprimé en rang. Elle ne nous donne pas, elle donne les mesures au début du patron. Mais après, par exemple, pour tricoter le long du corps, elle ne nous donne pas de centimètre. Elle nous a donné un nombre de rangs à faire. Et donc, en fait, là, ce que j'ai fait, au lieu de recalculer parce que je n'ai pas le bon échantillon. Donc, en fait, au lieu de recalculer le nombre de rangs que moi, je devais faire, je ne me suis pas pris la tête. J'ai tricoté le nombre de rangs qu'elle préconise dans son patron. Donc, c'est tout ça. Je me suis arrêtée là au nombre de rangs. Et ensuite, en fait, j'ai enfilé mon pull. Je l'ai essayé. Et en fait, il me manque à peu près une dizaine de centimètres. Donc, je pense que je vais rajouter... Je vais peut-être mettre un petit marqueur là où... Je vais calculer le nombre de rangs que ça me fait. Je ne sais pas. Je verrai. Et donc, je pense que je vais rajouter encore à peu près une petite dizaine, un petit peu moins de centimètres avant de faire les quelques rangs de côte et d'ensuite attaquer les manches. Donc, voilà. Petite avancée de cette semaine. Mon corps de mon houdi est bientôt terminé. Donc, voilà. Il me reste à peu près une dizaine de centimètres. Donc, voilà. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 21h15, on est dimanche donc il y a à peu près une semaine qui s'est écoulée depuis la dernière fois où j'ai filmé mais voilà, il est terminé il me reste donc plus qu'à le bloquer je devrais le bloquer cette semaine voilà de toute façon je vous en parlerai un peu plus dans les détails vraiment dans le prochain épisode de podcast donc voilà sur cette clôture un petit peu spécial je vais vous laisser, j'espère que voilà ces formats un petit peu là ces formats où je vous emmène avec moi sur le tricot d'un projet du début jusqu'à la fin vous plaît vous aura plu, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez donc et bien qui dit projet terminé dit nouveau projet donc vous allez sûrement me suivre très rapidement sur mon prochain en cours voilà, voilà et puis entre temps il y aura sans doute peut-être un podcast enfin tout dépend de ma rapidité à tricoter donc donc voilà la fatigue du fait que je ne sais plus ce que je vous dis je ne sais plus donc je vais vous laisser là en espérant voilà en espérant voilà que au prochain vlog je puisse vous faire une clôture un petit peu plus sympathique voilà voilà sinon sur ce ce soir étant donné que j'ai fini mon hoodie et que je suis un peu plus en forme que que ces derniers jours je vais mettre à jour donc mes carnets mes carnets tricots donc ça c'est mon mon programme pour ce soir donc je n'ai pas de pas de tricot pour aujourd'hui enfin j'ai tricoté un petit peu cet après-midi mais pas de soirée tricot au programme donc voilà sur ce je retourne à mes carnets je vous dis à bientôt j'espère que vous aurez aimé cette vidéo je vous souhaite une bonne soirée une bonne journée une bonne semaine en fonction du moment où et bien vous regardez cette cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait à laisser un petit commentaire ou un petit j'aime si le coeur vous en dit et moi je vous dis à très vite et en meilleure forme surtout ciao ciao